Bon, re-youtube, j'ai pas trop été prévenu et j'ai pas trop compris ce qui vient de se passer, mais la demi-finale qui vient de démarrer, c'est le warm-up, on restart à la fin, ça bug, d'accord, donc ça va, on est en warm-up, ok, donc je vais en profiter, bam, le sondage, nous avons Aurel, Cocho, Kaku et Dizrod, donc 1 pour Aurel, 2 pour Kaku, 3 pour Cocho, 4 pour Dizrod, pour savoir qui va passer à la suite et va passer en finale, c'est la dernière étape que j'ai le droit de cast, du coup, donc nous sommes en demi-finale, de l'autre côté, nous avons Wazil, Dionysos, Azix et Hugo, et donc nous, on va se focus là-dessus, et donc, de la même manière, ça va être exactement le même format, 120 points et tout et tout, donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer sur ce match-là. En tout cas, ça risque d'être stylé, ah oui, mais non, mais non, parce que là, il a restart current map, donc du coup, il va y avoir un warm-up, donc du coup, il va... Je dis rien, moi je dis rien, je ne fais pas partie de l'orga, mais c'est juste qu'il avait fail, donc du coup, c'était pas en warm-up, mais du coup, maintenant, c'est en warm-up, donc voilà, les joueurs, à la limite, peuvent-elles, comme ça, au moins, ça va faire passer le warm-up, et c'est très bien. Ok, ça y est, c'est parti, qu'est-ce que vous avez pensé au niveau du sondage ? Selon vous, c'est Aurel qui passera à la suite, et selon vous, ça se jouera entre Kaku et Koshou ? Eh bien, c'est ce que nous verrons, puisque pour le moment, c'est Kaku qui roule tranquille. Kaku, le joueur HUD off, ouais, exactement, le joueur HUD off et qui n'a pas de shotcaller, mais ça y est, c'est bon. C'est parti pour cette première map, du coup, nous sommes sur Oachizu, qu'on a vu plusieurs fois, et c'est maintenant que ça, là, 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 ça devient très décisif, là. Là, déjà, les personnes qui passent à l'étape d'après gagnent forcément de l'argent, petit 1, et surtout, nous sommes sur une demi-finale de très haut niveau, du coup, Aurel, Koshou, Kaku et Dizrod, et on est sur une première map plutôt dirt, on va pas se mentir, clairement, et c'est très serré entre les 4 joueurs, et Kaku qui arrive à remonter là-dessus, suite aux erreurs de ses adversaires, donc c'est vrai que nous, on est un peu focus sur Kaku, c'est notre petit champion qu'on a envie de suivre jusqu'au bout. Kaku qui gride là-dessus, malheureusement, les boss n'ont pas été à son avantage sur la fin de cette carte, est-ce que Kaku va quand même garder sa place face à Aurel ? Et oui, à 4 millième d'écart, mais oui, quand même. C'était chaud. C'était pas évident. Qui casse la finale, du coup, la finale sera cast par Kakan Lorga, du coup, par Legit. Rune numéro 2. Combien il y a de runes, d'ailleurs ? Je me souviens pas. Merde, il faut que je vous fasse ça, sinon ça va être chiant pour vous. Il y a combien ? Il y a 4 rounds par map, 5 maps, 120 points, 16, 4, 3, classique, donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Cocho, un petit peu en retrait par rapport à la run d'avant. Moins à l'aise, moins à l'aise, là. Et Kaku ! Et Kaku ! Qui reprend l'avantage face à la perte de vitesse de Aurel avant ce saut-là, ce virage un petit peu compliqué, qui a fait perdre de la vitesse deux fois d'affilée. Kaku, qui s'en sort aussi bien sur la dirt que sur tous les autres environnements. Mais attention, Aurel qui arrive avec tellement de vitesse sur la fin de cette map, ça a l'air compliqué ! Kaku qui finira quand même à la seconde place, mais Aurel, bien trop fast ! Ah, et là, c'est beaucoup plus funitif, beaucoup moins de temps, du coup, pour terminer la map. Cocho qui a quand même assez, mais attention. Et Kaku, c'était une deuxième place, c'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! Bon, dans le chat ! Eh, c'est vrai que j'ai pas enlevé ça, moi. Salut ! Dans le chat ! Est-ce qu'il y a des gens pour Kaku dans le chat ? Et juste faites un peu de bruit pour Kaku ! Voilà, ça va me voir. Gégette qui a dit non ! Je déteste ! Je le hais ! Assoisy qui est pour Cocho ! Ok, et bien pour le moment, c'est Cocho et Dizrod qui sont roux, roux, dans roux. Avec Kaku et Aurel un petit peu en retrait, mais de pas grand chose. Ne vous inquiétez pas, les frises, ce n'est que pour moi. On arrive sur la dernière portion de la map, on a vu qu'on pouvait regagner énormément de vitesse. Et c'est ce que Aurel est en train de faire. Malheureusement, Kaku, ça lui réussit pas trop. Dizrod qui a touché, qui va laisser sa place. Et donc, c'est une troisième place pour Kaku. Une première pour Aurel. Cocho qui finit deuxième. Bien joué ! Dire qu'encore, quasiment personne n'a voté pour lui. Ouais, mais les votes, les gens s'en foutent un peu, tu sais. Moi, j'aime bien parce que ça permet un peu de se rendre compte, et c'est rigolo de faire la comparaison entre les deux. Entre le résultat final et entre le vote qu'il peut y avoir. Mais il n'y a pas beaucoup de votants non plus. C'est aussi le détail. Allez, Cocho. Qu'on regarde pour le moment. Et qu'il s'en sort très bien sur ce start. Aurel, ça a touché du côté d'Aurel, ça a touché du côté d'Aurel. Exactement. Kaku, qui est un petit peu en retrait, qui arrive souvent à reprendre de la vitesse vers ici. mais ça n'a pas été le cas. On l'a senti même très lent, au contraire. Ouh là là, c'est un peu compliqué. Ouais, Kaku. Là, il va falloir faire attention. Cocho à la première place. Dizrod juste derrière. Mais qui va réussir à concrétiser Aurel qui est trop loin pour attraper Kaku ? Eh bien, c'est Cocho avec un top 2, mesdames et messieurs. 52 points 115 de la part de Cocho. Bré ! Gros gros temps. Et nous changeons de map. Pour aller sur FC Trou Blanc. Qu'on a vu tout à l'heure, la map plus typée TMGL, c'est vrai. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Ça pique pour les gens français en sueur devant cette map. Alors, pourquoi la répartition de points est passée en 15, 10, 6, 4 ? D'accord, ok. Donc il y a des règles plutôt spécifiques du coup sur cette map en particulier. Ah, qui est donc jouée... Attends, donc cette map est jouée en multilap ? Je ne comprends pas. C'est une échoque. Ça va très bien et toi ? Parce qu'on n'a pas vu cette map depuis le début de la compétition. Enfin, je n'ai pas vu cette map puisque moi je suis intervenu à partir du round numéro 3. Ah, donc c'est un seul round sur cette map. D'accord, très bien. Donc c'est une multilap avec un seul round et le premier gagnera 15 points. Donc plutôt intéressant. Ah, donc seulement deux rounds du coup. Plus de confirmation. Donc c'est deux rounds. Vous voyez, ça me semble logique puisque du coup il faut quand même gagner un petit peu de points dessus quoi. Un petit peu de points dessus. Donc en effet, il y a deux rounds et donc ce sera une multilap en trois tours. Avec du coup cette identité là. Assez spéciale. Je ne sais pas si elle est hard à fail ou pas mais... Mais voilà. Et du coup il y a deux minutes de warm-up. Deux minutes qui permet du coup de faire un tour. En sachant que le world record est détenu par Aurel en 1.30.637. Donc... On va voir, on va voir. En tout cas c'est vachement intéressant. De reprendre ce format là au milieu. C'est le Wabit. Et ce passage là est vraiment vraiment pas évident. Allez c'est parti. Round numéro 1 sur 2 du coup. De cette map. J'ai l'impression que quelqu'un a eu un souci. Mais non, ça va. Kaku, Aurel, Koshou... Ils en rodent. Ok. Pour le moment. Aurel qui était en tête. Il s'est fait rattraper par Koshou. Kaku un petit peu haut là dessus. Il va lui faire perdre son avance. Mais bon. Rien de très problématique. Ah donc Kaku qui prend par au dessus. Par rapport à ses adversaires qui prennent en dessous. Donc au final. Il se fait rattraper. Puis il repart avec beaucoup de vitesse. Donc ça m'a l'air d'être assez even. J'imagine que bien pris c'est mieux par en dessous. Mais le... Le risque est très élevé. Aurel pour le moment en tête. La roue libre. Merci beaucoup Wabit. Ça touche de la part de Kaku. Mais bon ça va. C'était... C'était une petite touchette quoi. Une petite... Rien de... Rien de bien méchant. Kaku toujours à la deuxième place. Suivi de Dizrod. Par Dizrod. Excusez-moi. Et Koshou un petit peu en retrait. Et Aurel qui tient pour le moment très très bien sur cette première place. Où Dizrod qui a très bien joué cette dirt. On arrive du coup à cette fameuse identité qui est fail par Kaku directement. Et qui va le mettre dans une position très et tellement inconfortable qu'il va être obligé de respawn. Aurel qui fail aussi. Et qui se fait rattraper donc par Koshou et Dizrod. Donc cette identité fonctionne comme telle. En effet il peut y avoir des fails. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Et bien c'est ce qu'on verra pour le moment. Du coup c'est Koshou qui récupère la première place. Suivi de Dizrod et de Aurel. Même s'ils sont relativement proches. Donc il faut faire attention. Et nous entamons donc le deuxième tour. Deuxième lap. Ok. Ça fait trop peur de ne pas avoir le CP. N'empêche ça c'est un peu compliqué. Kaku qui malheureusement est bien en retrait là pour le coup. Mais les fails coûtent beaucoup. Koshou qui a pris un petit peu trop large là sur le virage. On va arriver à ce fameux looping. Et Aurel qui revient très très fort sur ses adversaires. Et récupère donc la première place qui lui revient. Après avoir fait un petit fail. Un fail beaucoup plus léger que celui de Kaku sur l'identité du coup. Oh Dizrod. Ça touche. Ça passe quand même. Heureusement. Koshou. Il est juste là. Ça y est on arrive de nouveau à l'identité. Kaku. Kaku est loin c'est chaud. Oh. Oh ça fail. Gros fail. Dizrod juste derrière. Est-ce que Kaku. Kaku rattrape Koshou. Le tour numéro 2 est passé. Kaku. Il a rattrapé un peu mais c'est compliqué quand même. Heureusement. Heureusement. On va aller voir Dizrod du coup qui est derrière Aurel. Sur ce troisième tour. Début troisième tour. Le monde prend par le bas. Et Kaku là derrière Koshou. Il y a quand même des bonnes distances qui se sont créées entre les différents joueurs. On voit que du coup cette map a son importance et son intérêt. Et puis le format aussi qui est intéressant à mettre en place au milieu du round classique. Ça casse la dynamique. Ça casse un peu la tendance. Ça demande de la pure et vraie régularité en plus de la performance bien évidemment. Tout ce qu'on a pu vivre du coup en TMGL et OGL pendant de nombreuses semaines. Mais un petit peu plus réduit du coup. Puisque trois laps qui laissent la marge. Kaku qui a fait d'autres erreurs. C'est sûr et certain pour qu'il y ait une telle distance entre lui et Koshou. Kaku ça paraît un petit peu compromis et compliqué. Dizrod qui vient de toucher. Qui va donc perdre beaucoup de vitesse. Qu'il va falloir... C'est vrai que du coup cette identité si tu la fails... D'accord donc c'est des CP Link... D'accord ok très bien. Kaku... Où est Koshou ? Aurel du coup qui termine. Dizrod... Termine... Euh merde. J'ai raté Koshou ? Ok. Ah oui d'accord ok. Donc j'ai juste mon bind qui ne fonctionne plus. Super. Koshou du coup qui termine. Il reste 40 secondes pour terminer. Et Kaku... Ne prendra pas beaucoup de points mais... C'est la vie. C'est pas très très grave. C'est comme ça. 4 points. Et oui là le 4 points il est sévère. Il fait mal quand il y a Ourel qui en prend 15. Euh ! Et... Bether qui reset pour du mois d'affilée. Merci beaucoup. Merci aussi de nouveau à Wabit tout à l'heure. Pour le resub. Et donc nous passons sur le deuxième round. Deuxième et dernier round. Et euh... Et là bah il va falloir tout donner. Il va falloir être meilleur. Je sais pas pourquoi mon bind pour la cam sur Koshou ne marchait pas du tout tout à l'heure. Mais soit. Ce n'est pas très très grave. Koshou pour le moment à la dernière position. Du coup Kaku qui prend bel et bien par au dessus. Qui garde sa stratégie d'ailleurs. Qui porte ses fruits au final. Puisque on peut voir que Kaku a une avance particulièrement bonne. Pour le tout début de cette run. Aurel qui vient de perdre énormément de vitesse. Qui va se retrouver un petit peu derrière. Mais on a vu que... Et on le sait de toute manière. Que c'est la régularité qui paye. Et que 3 laps il peut se passer énormément de choses. Je vois que avant le looping prendre large du coup sert complètement à rien. Les deux ont tapé exactement au même endroit. Et ont presque perdu le même montant de speed même. C'était assez rigolo. Alors que... Dizroth du coup récupère cette seconde place. Ok. Ok ça touche un petit peu de la part de Koshou. On va regarder l'identité de Kaku. Premier trou c'est bon. Deuxième trou ce n'est pas bon. Kaku qui a tellement de mal du coup sur cette identité. C'est chaud. C'est compliqué. Puisque là il y a Dizroth et Aurel qui sont plutôt bien passés. Kaku a pas perdu énormément de temps. On peut le voir juste derrière ici. Bon là il a fail malheureusement cette partie. Mais... Mais c'est embêtant. C'est embêtant là cette identité qui lui fait perdre beaucoup beaucoup de temps. Et comme je ne l'ai jamais joué. J'avoue que je n'ai pas de repères. J'ai du mal à savoir si... Si en effet c'est difficile de... De bien la gérer. Aurel qui a bien pris tout au niveau des half pipes. Et qui se retrouve à réduire l'écart entre lui et Dizroth. Kaku est où ? Kaku est là. Et là c'est Koshou par contre. Où est Koshou ? Koshou est loin. Koshou a fait des erreurs aussi qu'on n'a pas trop eu l'occasion de voir. Et là Aurel qui récupère du temps du coup sur Dizroth. Et c'est le roue d'en roue. Pour la première place ce passage qui est vraiment pas évident. Gêné entre les poteaux et la montée de la route. Dizroth un tout petit peu en retrait. Il faut vraiment de pas grand chose. Kaku qui est pas très loin non plus. On va se rapprocher petit à petit de l'identité. C'est là qu'il peut se passer des choses intéressantes pour Kaku. Mais il va pas falloir fail non plus en fait. C'est ça le problème. Il va pas falloir fail. Ça passe pour Aurel. Et Dizroth ça touche pour Aurel. Pas de beaucoup mais ça touche quand même. Kaku ça va ça passe très clean. Dernier trou ça passe très très clean aussi. Elle fait peur cette identité bordel. Même en tant que spectateur on peut ressentir ça. Et c'est Dizroth du coup qui s'empare de la première place pour le moment. Laissant Aurel à moins d'une seconde derrière lui. Dernier ! Dernier lap sur cette map. Et on va voir. Ouais et Kaku qui a pas accumulé beaucoup de points depuis le début de la compétition là. Ouais et Aurel hein. Aurel qui avait point 7 d'écart avec Dizroth et qui sur chaque portion et section de la map revient à grande vitesse. Il a une capacité à accumuler de la speed ici qui est assez impressionnante. Il redouble quelqu'un absolument toujours sur ce passage. Et Dizroth n'est pas bien loin donc attention. Ok. Kaku est pas si loin hein. Là une erreur. Ok. Le wallet qui lui a fait perdre énormément de temps. Est-ce que c'est bénéfique du coup pour la gestion des trous ? Probablement. Aurel est bien passé. Pour le deuxième trou c'est très bien passé aussi. On rappelle que c'est le dernier lap là. Maintenant c'est en train de se terminer. On arrive du coup sur la dernière portion de la map. Est-ce que Kaku ? Kaku a eu des petits soucis ou alors a décidé de save pour garder et conserver ça. Troisième place. Et Aurel. Qui a failli se faire rattraper par Dizroth juste à la fin. 4.40. Et donc Aurel prendra double première place. 30 points dans la poche. Et Kaku pas beaucoup. Donc normalement on switch de map. Normalement. Voilà on switch de map. On va sur FC dérivation. Ah et là Aurel du coup qui s'envole un petit peu là dessus. Logique. Et c'est intéressant ce format hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous ? De pas forcément avoir que du round tout le temps. Mais d'avoir voilà une map qui sort un peu du lot. Qui a un format différent. Qui est mappé différemment. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Envoyez des feedbacks là. Ca peut être intéressant autant pour l'orga que pour tout le monde en fait. Ca tue peut-être un peu le rythme. Il me faudrait peut-être la jouer en premier. Ah elle s'est fait exprès. Elle aurait pas d'intérêt en fait à être en première. A mon sens. C'est fait exprès. Il faut qu'une map comme ça elle soit au milieu c'est sûr. Ca n'aurait pas de sens sinon. Rocket League. Versa qui gagne son dernier match. Et Ray le se qualifie pour les playoffs. Let's go ! Ah et bravo ça. Yes ! Nice ! Versa Rocket League passe en playoffs. Pour la journée de demain. Trop bien. Bravo. Perso j'ai adoré ce titre intéressant. Et 3 tours c'est ni trop ni pas assez. Je pense aussi que c'est un très bon équilibre le 3 tours. Ca laisse la place à des retournements de situation. Des choses comme ça. Donc voilà. Ca met un peu de pression. Je trouve ça nice. Mais d'accord avec eux. En premier ou dernier c'est mieux je trouve. Ok. Je trouve ça assez intéressant que vous pensiez comme ça. Même si. J'avoue que je vois pas du tout les choses de la même manière. Mais. En attendant. Ben merci pour vos feedbacks. Mais en attendant du coup nous passons sur la troisième map. Troisième. Quatrième map. Huitième map. Centième map. Je ne sais même plus. Mais je crois que c'est la quatrième map. FC dérivation du coup une map full tech. Ouah ça faille fail. Alors que. On arrive sur la fin. Kaku. A failli récupérer. La seconde place à ce joueur. Rien entre eux. Les différents joueurs là. Cinq millièmes d'écart entre Kocho et Kaku. Ronde numéro 2. Sur 4. C'est l'hostel. Et c'est vrai que je vous ai pas fait un petit point sur le score. Mais du coup. Aurel a 66. Kocho 45. Dizroth 42. Et Kaku 32 points. Donc c'est quand même très serré. Même si Aurel a un lead. Oh. Spong. Même si Aurel a un lead. Qu'on ne peut pas négliger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent. Se retourner. Beaucoup de situations qui peuvent. Complètement évoluer. Par rapport à ce qu'on a actuellement. Et on arrive sur une fin de map. Qui a l'air très similaire. A ce qu'on a vécu. Du coup. Juste avant. Même si Kaku. Il y a un petit peu trop en retrait. Kocho. Aurel. Aurel. Qui a perdu un petit peu de temps. Et. C'est donc Kocho. Qui va récupérer la première place. Même pas 30 millièmes d'écart. Entre Kocho. Aurel. C'est un truc de fou. 100. Et quelques millièmes d'écart. Entre Aurel. Et Kaku. Tellement serré. C'est tel ? insecure. Mon bloc-vingt n'est pas mieux. C'est tel. Celement d'A3 en A2. TSS. C'est tel. 146 lembar. Une moitié. Le dissolve. beaucoup plus de vitesse que ses adversaires ce qui fait que ça a l'air d'être une map un petit peu plus compliquée du coup pour lui sa régularité fait que il est toujours relativement bien présent et présent jusqu'au bout mais comme vous pouvez le voir mais ça devient un petit peu compliqué jusqu'à la fin et il va y avoir aucun changement du coup sur ce scoreboard Aurel, Cocho, Disroad, Kaku notre top 4 encore une fois extrêmement serré entre les joueurs Cocho, Kaku là, Cocho, Disroad pardon, extrêmement serré donc c'est bien joué on le voit, Kaku qui perd qui perd du temps dès le début cette fois-ci il arrive à bien revenir est-ce qu'il va s'en sortir sur ce drift-ci et Kaku il a senti du coup qu'il était un petit peu trop derrière dès le début des maps il s'est dit allez il faut pousser un peu là pour pouvoir remonter et malheureusement greed is good but sometimes greed is feed Aurel qui a mis drift malheureusement et qui va laisser sa première place à Cocho et la seconde place du coup à Disroad aussi est-ce qu'Aurel peut revenir sur ses adversaires avant la fin de la map je doute un peu quand même point 1, point 2 de retard même et non, c'est bien fait par les différents joueurs et c'est une première place pour Cocho bien joué bien joué, bien joué et ben ça en fait ça en fait des choses en plus alors j'ai dit une connerie tout le monde est qualifié les poules étaient qu'une phase de seeding qui vont attribuer les places pour la phase de playoff mais belle perf la 4ème place tout de même ok 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 non mais c'est good pas de soucis pas de soucis gaguette mais c'est cool d'avoir fait le le retour là dessus c'est sympa ils ont quand même fini avec un score positif avec 4-3 du coup si je dis pas de bêtise ils ont fait 7 matchs journée intense pour la la versatility rocket league ainsi que la versatility trackmania week-end intense en fait au global et donc nous avons switch de map nous sommes sur tech city alors tech city on en a bien assez parlé comme étant une map très compliquée vous pouvez voir dès le warm up que absolument tout le monde a fail et on se souvient de cette rame ici ou ce bloc custom qui est assez particulier et qui a amené à plein de petits soucis en fait la rame vous voyez qu'ici elle s'arrête et du coup impossible de rester avec ses roues sur ça il n'y a plus de continuité de la grille donc il faut faire extrêmement attention à ça donc il y a eu des petits problèmes d'ailleurs ils ont oublié ce morceau du bloc c'est assez rigolo ça fait partie du lore aussi le découpage de bloc custom qui amène à ce genre de choses wasil 85 hugo 85 asics 82 what the fuck sérieux ? putain c'est chaud et nous nous sommes à 86 71 55 42 c'est là toi Blackjax et Dio 59 c'est pour enlever les bords du bloc dont tu parlais Wingo euh 2 quoi donc oui ah oui oui c'est les bouts de grille quoi c'est ça que tu voulais dire round numéro 1 les amis qui a démarré oh et Kaku qui arrive en force là-dessus ce passage extrêmement important et je crois qu'il y a eu des touches derrière c'est les cochots du coup qui a touché alors que Dizrod vient s'écraser ici sur la bordure Aurel qui a donc la première place face à Kaku mais Kaku qui n'est vraiment pas très très loin on arrive bientôt sur la fin de la carte le jump serré ici qui est important pour récupérer beaucoup de vitesse Kaku qui peut peut-être récupérer la première place et les 10 points face à Aurel on arrive sur la fin de la carte ça paraît un petit peu compromis Aurel extrêmement extrêmement solide sur cette map Dizrod qui s'écrase ici Kaku qui top 6 53.6 gros pb attention Dizrod attention Dizrod qui va même pas finir Koshou c'est terminé Dizrod et Koshou font 0 points et laissent la place peut-être à ce que Kaku puisse remonter petit à petit Aurel qui a fait un gros temps aussi là entre les deux joueurs c'est insane 53.528 donc pas mal du tout ensuite alors un start assez différent par rapport à ce qu'on avait pu voir tout à l'heure Dizrod qui s'est fait un petit peu peur qui a été obligé de release ici Kaku un petit peu en retrait mais il peut y avoir de grosses erreurs ici et on en a vu une Dizrod qui touche le bord ici et qui va devoir respawn Koshou qui a pris extrêmement serré trajectoire qui lui a fait peur j'ai l'impression puisqu'il a perdu beaucoup de vitesse qui laisse la place un petit peu à Kaku le drift ici de Koshou qui lui fait ralentir Kaku l'opportunité était rêvée malheureusement et en plus il va même laisser sa place très sûrement et non parce que Dizrod a fail et pensé passer mais du coup non Kaku ce sera quand même une troisième place mais c'est dommage il y avait une free seconde place mais c'est vrai que cette fin elle a vraiment vraiment pas l'air évidente donc on comprend et Dizrod qui ajoute je suis un fucking déchet humain c'est peut-être un petit peu violent Dizrod on parle d'un jeu idéal Ronde numéro 3 mesdames et messieurs ok oh attention Kaku Kaku qui était un petit peu mal placé là dessus et qui va s'empaler contre le mur alors qu'on arrive vers la fin de cette map Aurel le misdrift Aurel il s'est tellement pris le mur de plein fouet est-ce que Cocho peut revenir sur Dizrod je n'ai pas l'impression c'est la fin qui va déterminer tout ça est-ce que Dizrod peut terminer dans de bonnes conditions cette fois-ci et oui heureusement parce que là ça devenait nécessaire tout le monde termine bien malheureusement les erreurs de Aurel et de Kaku les amèneront vers les dernières places et à avoir très peu de points Aurel les amis est à 110 points une première place se la mènera à obtenir son statut de finaliste et bien que cette demi-finale ait beaucoup de niveaux on voit des écarts tellement forts entre les différents joueurs c'est un petit peu difficile aussi pour Kaku et comme il dit une petite RPG SVP sûrement que ça ferait la différence en effet mais mais là le chemin est encore très très long pour Kaku pour atteindre les points nécessaires et si je dis pas de bêtises forcément c'est Koshou du coup qui a 83 points ouais 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 partie de map qui est vraiment pas évidente Koshou qui s'est fait peur aussi ici Dizrod un petit peu en retrait Koshou j'ai l'impression que c'était roux dans roux avec Aurel mais non il y a eu un fail de la part d'Aurel je suis allé sur la POV de Koshou justement parce qu'il était derrière et rien que le temps de faire la transition voilà ce qui s'est passé très bien Dizrod derrière Koshou Koshou qui accumule beaucoup oh c'est une première place pour Dizrod Kaku qui est trop loin Aurel qui est un petit peu trop loin est-ce que Koshou peut terminer avant que ses adversaires arrivent oui ça reste une troisième place pour Kaku et Aurel qui était obligé de prendre le stay finish et là Koshou hé mais ce finish il est dur Wazil 101 Hugo 100 Azix 90 putain c'est chaud de l'autre côté et nous changeons de map les amis est-ce que nous allons avoir la map RPG pas du tout ou Sagittarius grosse map de heurt donc un peu compliqué Aurel qui sous-entend qu'on va pas finir sur cette Kaku Kaku Kami alors c'est pas vraiment RPG ça 107 104 105 putain mais c'est nimp ce qui est en train de se passer sur le serveur bon je pense bien sûr qu'Aurel exagère et qu'il a un niveau en dirt bien suffisamment élevé pour pouvoir pallier à la concurrence actuelle non pas que ses adversaires ont un mauvais niveau mais plutôt que Aurel s'est amélioré de partout mais on verra parce que bien évidemment que quand vous obtenez le statut de finaliste il faut finir premier donc c'est bien beau d'avoir tous les points mais mais si si vous êtes pas si vous finissez pas premier quand vous êtes finaliste et bien et bien c'est mort tout simplement en fait je oh putain ouais l'autre demi-finale a l'air bien 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 vénère et donc c'est parti pour alors ça ne sera pas la dernière map ça c'est sûr et certain mais nous pouvons avoir un qualifié du coup sur cette carte là ça c'est possible Aurel un petit peu en retrait mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a Cocho on a Cocho et Diswrote sur ce serveur des joueurs des joueurs dirt de qualité enfin des joueurs qui sont de qualité sur la dirt c'est plutôt dans ce sens là que je voulais tourner ma phrase je pense pas que Diswrote soit joueur dirt main ça m'étonnerait mais je me trompe peut-être ok on se rapproche peu à peu de la fin de cette carte entre Diswrote et Cocho Cocho a une avance qui est bien bien assez suffisante pour récupérer cette première place et les 10 points qui vont avec bien évidemment et c'est compliqué pour Kaku on avait vu Kaku qui offre des performances qui sont très agréables en dehors tout de même mais mais là le niveau est élevé 59.1 c'est un très bon temps Cocho qui a donc le top 2 sur cette carte avec 58.838 donc c'est pas évident Diswrote et mainter ok ok Cocho qui a eu un mauvais landing dès le début avec le jump Aurel ça a été un petit peu compliqué là avec les boudins de la descente dirt Kaku qui vient de se faire peur mais finalement le risque amène aussi à de bons résultats donc Kaku qui se retrouve au coude à coude avec Diswrote le bon stab qui l'amène à conserver pas mal de vitesse tout de même même si celui de Diswrote était un petit peu plus agréable et Kaku on sait on sait Kaku que sur des bonnes runs il peut il peut vraiment s'en sortir face aux adversaires mais c'est pas évident oh là là Cocho qui est revenu des enfers puisqu'il est juste derrière Cocho il revient avec beaucoup de vitesse sur la fin de cette carte Kaku il y a des points à récupérer mais Cocho est trop strong oh là 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 Cocho qui a tout remonté absolument tout remonté pour récupérer cette seconde place et les 6 points Chaud salut Babs ah oui et oui ben oui Aurel Aurel statut finaliste ça y est Cocho 105 points ça commence à être compliqué et Kaku qui est à 66 points il a à peine passé du coup les 50% de progression et là le seul avantage c'est que du coup tous les joueurs sont plutôt disposés pour deny Aurel ah ça a touché Dizrod Dizrod ça va être compliqué Dizrod qui a quasiment une seconde de retard Cocho toujours à la première place on est focus sur Aurel parce que c'est lui qui peut passer et se qualifier en finale mais pour le moment pour le moment il y a quelqu'un devant il n'a pas envie que ça se passe et on arrive sur la fin de la carte on a vu on a vu les capacités de Cocho en particulier sur la fin de cette carte et les amis le jump de fin est réussi Cocho Cocho récupère les 10 points là on est à 115 de la part de Cocho Cocho qui peut obtenir son statut de finalité 59.1 c'est énorme c'est énorme gros gros temps de la part de Cocho Azix en finale mais non Azix qualifié ou Ozil finaliste oh c'est chaud s'ils sont sur la même map mine de rien ça ne m'étonne pas là Azix s'il a fait aussi bonne performance jusqu'ici il doit être très content d'être tombé sur cette map exactement le bapou ok le passage roue libre cette descente d'heurte pas évidente à la sortie de la roue libre Aurel qui se retrouve à la dernière place actuellement il a perdu beaucoup de vitesse en bas du merde comment ça s'appelle j'ai plus le mot de ces montées d'heurte là enfin ces montées d'heurte ces gros ces gros blocs inclinés Kaku est-ce qu'il peut ah non Cocho le récupérer banking exactement eh non récupérer sur Cocho à la fin de cette map c'est un petit peu compliqué et du coup les amis nous avons un second joueur qui obtient le statut de finaliste c'est Cocho et d'heurte quasi pb exactement et nous passons sur Oha Shizu ah et du coup c'est une autre map d'heurte du coup eh ouais on est sur une deuxième map d'heurte 0 RPG en demi une deuxième map d'heurte plus que ça même d'ailleurs c'est vrai que c'est c'est un peu embêtant pour certains joueurs qui ouais non non c'est très très dur pour Kaku et de tenir face à cette pression là c'est c'est pas c'est pas forcément évident mais c'est vrai que vu comme ça il y a enchaîné deux deurte d'affilé c'est un petit peu compliqué et puis surtout que ça va théoriquement t'as un petit peu chacun qui va avoir un avantage spécifique pour sur certaines maps ou quoi ou quoi et c'est vrai que si dans ta demi t'as quelqu'un qui a en particulier un avantage en dirt ben là là c'est un peu compliqué quoi Hugo et Wazil finaliste et puis on voit on voit quand même que que Kaku il a il a la niaque de remonter qu'il est en mode c'est jamais fini et tout donc déjà ça c'est vraiment cool mais c'est vrai que c'est dur quoi entre la pression de entre la pression des temps des autres et du coup la répartition des maps qui ne l'avantage pas du tout c'est pas évident en tout cas on a Dizrod qui a touché un tout petit peu mais suffisamment pour être derrière Kaku qui est pour le moment sur un très bon start en tout cas sur cette map donc ça fait plaisir et malheureusement au moment où je dis ça du coup il effleure la bordure qui l'amène à perdre pas mal de vitesse et presque se faire doubler du coup par Dizrod Aurel ça a été un petit peu compliqué Koshou qui prend de l'avance là dessus et attention parce que il y a quand même 4 rounds il peut s'en passer des choses Koshou est-ce que Koshou va aller en finale mesdames et messieurs et bien oui voilà Koshou le pouvoir de la dirt l'amène en finale bravo ah c'est Wazil Wazil en finale bien joué nice nice ok aïe 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 les amis les amis vous avez vu comme moi ce qui vient de se passer il n'y a plus que Kaku face à Aurel sur une map dirt mais Kaku peut le faire il a level on l'a vu on l'a vu rouler sur ses maps ohlala c'est extrêmement bien pris mais c'est extrêmement bien pris par les deux joueurs on arrive bientôt sur la fin de la map et Aurel qui arrive souvent à accumuler pas mal de temps du coup sur ce dernier turn et la fin de la map Aurel Kaku n'aura pas réussi ça n'aura pas suffi pour empêcher Aurel de se qualifier et d'aller en finale avec Koshou avec Wazil et avec Hugo bah GG c'est vrai que il s'est battu jusqu'au bout Kaku Dizrod aussi ils se sont tous les deux battus Azix pas Hugo excusez moi Azix Azix il se sera battu jusqu'au bout Kaku mais malheureusement il faut bien il faut bien que il faut bien qu'il y ait un gagnant au bout du compte et du coup c'est Aurel qui est passé à la suite donc bravo à Aurel mais c'est une sacrée demi aussi peut-être pas aussi intense que ce que vous avez pu voir du coup sur l'autre je vais remettre un petit coup de lumière mais quand même quand même quand même et bien voilà du coup pour cette demi-finale qu'on aura pu suivre merci à toi Youtube d'avoir revu ça donc en effet c'est vrai que pour Youtube c'est un peu bizarre mais il n'y aura pas de finale sur ma chaîne Youtube vous irez voir du coup la finale sur les rediffes Twitch de Legit Legit qui va qui va caster tout ça du coup j'imagine je ne sais pas trop comment je vais pouvoir retrouver sa chaîne mais je pense bien je pense bien je pense bien y arriver je vais bien y arriver en tout cas j'espère mais en tout cas voilà on aura suivi toute cette compétition tous ensemble j'espère que ça vous aura plu une première partie où on a suivi du coup la Team Versa et une seconde partie où on a où on a où on a suivi où on a suivi la suite quoi voilà ah oui donc Legit est là c'est bon j'ai trouvé son son Twitch donc merci à toi Youtube d'avoir suivi cette vidéo et puis il y a la chaîne je mettrai je pense le lien de la chaîne Twitch de Legit si vous voulez aller voir la rediff de la finale je le mettrai dans la description merci d'avoir suivi toute cette Fatal Cup la bise Youtube